Michel et ses chevaux, c'est d'abord une histoire de famille. Mes grands-parents maternels étaient éleveurs, mon père n'était pas le freinier. Et moi je suis dans le cheval, j'ai un frère aussi qui est dans le cheval. Ancien cavalier de concours, Michel Lebranchu a débourré plus d'un millier de poulains. Une passion vécue avec humilité. Moi je donne des conseils, je prends des conseils aussi parce que dans le milieu du cheval, on en apprend tous les jours. On ne connaît jamais le métier à fond. Son crédeau, bienveillance et détermination. Un cheval c'est un animal de troupeau. Dans un troupeau il y a un chef. Il y a le chef de troupeau. Les chevaux sont individuels dans les bosses, tout ça. Le chef de troupeau c'est le mieux. Et à partir du moment où vous vous faites respecter que le cheval a compris, il n'y a pas de problème, ça roule tout simplement. Un cheval qui vous a donné votre confiance, a pris votre confiance, c'est bon pour tout le temps. L'amour du cheval, Michel l'a transmis à ses enfants. A 10 ans, Blanche participe déjà à des concours épiques, courses et sauts d'obstacles. Maintenez ta main à l'extérieur. Jambes et on monte. Voilà. Il faut être correct et puis être calme. Il ne faut jamais être stressé parce qu'un cheval ça le ressent et après il est aussi. Ses talents de dresseur et de cocher, Michel les a mis pendant plus de 30 ans au service du cinéma. Mais sa réputation, il la doit aussi à son corbillard pour des enterrements à l'ancienne. Je trouve qu'un enterrement, on se recueille plus à pied derrière un corbillard que derrière une voiture assise dans sa voiture. Histoire de famille toujours, Michel a conduit lui-même son père au cimetière. De cheval à la vie à la mort.